salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un big hall spécial été été gadget vraiment un mélange donc c'est parti je vais vous présenter enfin je vais vous montrer vraiment j'ai du retard tout ce que j'ai j'ai pris coup de coeur ou soldé promotion etc bon il ya vraiment un mélange c'est parti donc chez aldi le sac c'est lidl mais chez aldi j'ai pris ce cette plaque cette plaque à barbecue à grillades donc c'est en émail ce qui est dommage c'est que c'était le dernier il m'a coûté que 5 euros et ce qui est dommage c'est que là c'est abîmé mais c'était le dernier je voulais tellement un truc comme ça que pratique pour éviter les que la sauce se barre parfois donc voilà 5 euros ça va c'est pas cher il y avait plein de trucs en promo chez aldi ensuite le beau sac franchement je les collectionne un de sac aldi j'ai ananas banane fraise kiwi qui oui les frais sont les plus belles je trouve allez c'est parti je crois c'est 2 euros qu'est ce que j'ai acheté et ouf oh là là j'ai vraiment un mélange je suis allé aussi également à normal bon je vais vous montrer tout ce qui est normal la boutique normale donc j'ai goûté j'ai même fini les bretelles aux enfin twister il était court au sel de mer et miel c'était pas mal on sent pas le miel mais on sent cette touche sucrée que ça adoucit le bretelle salé donc voilà c'était pas mal je sais pas c'est bucarest vous voyez là je vois bucarest c'est sympa moi j'aime bien les produits de normal où on découvre on goûte mais juste une fois me suffit un jour je prendrai pas tout le temps ils ont fait également un rayon asiatique donc j'ai pris les fameux poquis je sais pas pourquoi là peut-être poquis beurré je sais pas on va voir qu'est ce qu'ils disent ici à ces chocolats au lait je crois que c'était chocolat noir je suis dégoûté je préfère chocolat noir moi comme sur l'image d'ailleurs alors sucre nanana colza lactose ok attend le nom le nom ouais c'est poquis au chocolat au lait milk chocolate ok jusqu'à novembre bon j'ai le temps ensuite ça va être dur hein parce qu'après je sais pas où m ohlala toujours chez normal j'ai pris ce got to be de schwarzkopf je crois got to be je crois je sais même plus t'en fais voir c'est écrit là j'ai même plus qu'elle qu'elle marque ouais c'est pour protéger de la chaleur quand on fait le brushing est ce que j'ai là ouais voilà schwarzkopf ça complète justement ma gamme de got to be avec les jaunes les jaunes que utilisent souvent à la télévision donc voilà c'est sympa pour 230 degrés de chaleur c'est pas mal hein je voulais tester il était tout seul je sais pas quel rayon mais il était mélangé avec d'autres trucs ensuite de la collection pure and care donc elle est connue pour hygiène chez normal donc j'ai pris des sels des gros sels à la lavande pour les pieds donc voilà ça c'est pour faire des bains de pieds pour les pieds bains de pieds j'ai pris aussi magnésium et menthol voilà on va tester j'ai hâte moi qui souvent mal aux aux pieds et le dernier si je trouve j'ai pris à la cannelle c'est moi voilà cinnamon respite je sais pas c'est quoi respite enfin bon peut-être écorce écorce de cannelle je sais pas donc voilà c'est vraiment pour tester voir si ça relaxe vraiment ça c'est pour régénérer la cannelle le flux sanguin la menthe et la lavande déjà c'est pour calmer et la menthe c'est pour rafraîchir tout simplement ensuite toujours du côté asiat avec l'époque j'ai voulu tester les kimchi kimchi en ouille noodles donc voilà j'ai hâte de tester ça ça va déchirer sûrement et j'espère pas trop ensuite j'ai pris ce microfibre pour cheveux donc ce qui est bien c'est qu'avec le microfibre le turban en microfibre là c'est ananas vraiment parce que c'est ananas je l'ai pris c'est pour contrôler les frisottis là pour pour éviter justement parce que j'en peux plus quoi après la douche et plein de frisottis c'est horrible mes cheveux c'est moufassa quoi c'est c'est incroyable j'en peux plus du coup ça ça calme un peu tout ce qui est microfibre ensuite dans la collection glitter de la marque foxy ils en ont plein j'en ai plein d'autres également à vous montrer plus tard donc ça c'est le glitter roller pour le corps ou le rouleau à paillettes et 10 donc voilà et j'ai pris en couleur space silver donc c'est un peu holographique et ça va ça vire vers le mot des paillettes très nacré mauve très beau donc j'ai hâte de tester ça ça c'est ça peut décolleté je sais pas si cheveux mais plus décolleté toujours de la marque foxy je suis dégoûté parce que c'est un peu mouillé quand je suis allé en caisse en caisse un flacon s'est dévissé c'était là une lotion tonique de purenker comment s'appelle à l'arbre de thé je suis dégoûté j'ai dû le redéposer j'avais la flemme de repartir en chercher un autre tant pis j'achèterai une autre fois donc ouais c'est chiant les gens qui ouvrent les produits like qui dévisse qui visse revisse pas bien enfin bref donc de la marque foxy c'est un spray coloré pour cheveux et celui ci les glitters glitters doré comme le bouchon tout simplement c'est écrit gold glitters donc voilà certains étaient à 4 euros cela ils étaient chers 5 balles 4,90 enfin bref je vous montrerai la facture à la fin c'est mieux la facture étant là donc voilà ensuite de la collection enfin bref acné patches donc des patchs pour l'acné réduit il y en a 36 quand même donc voilà j'ai hâte pour chaque bouton on va voir ça marche au hydrocolloïde pansement acné et là ils disent quoi si je fais ça si je fais ça voilà rapprochement c'est mieux ah ouais c'est mieux par iphone par iphone non c'est même pas un iphone c'est un samsung le zoom là que j'ai vient de faire attend fr fr pansement pour acné aide à la sécuétrisation en milieu humide réduit la propagation ok donc j'ai hâte de tester ça ça plus tard hop là voilà quoi d'autre qu'est ce que j'ai pris ah oui de la marque revuel c'est un drop rose quartz glitter donc c'est les gouttes gouttelettes enfin avec pipette fait voir ouais c'est nacré rose 1 glow drops rose quartz il y avait également doré mais il était un peu trop et invisible sur la peau du coup j'ai préféré le rose sachant que c'était le dernier le rose et il y avait que des dorés ça veut dire que ça ça veut dire que les dorés les gens l'ont pas aimé mais j'avais pas le testeur de lui du coup j'ai vraiment voulu tester ah oui et j'ai pris un autre roll-on rouleau celui-ci sparkling pink donc voilà l'autre il est holographique violet et celui-ci rose donc voilà ensuite un produit qui est à sephora de la marque ismail c'est un dentifrice à la pastèque et je crois je l'ai déjà acheté à sephora mais je vais le comparer je vais voir si c'est la même exacte je sais plus du tout donc voilà je verrai bien j'ai hâte de tester un dentifrice à la pastèque jamais vu ça de ma vie on est habitué à la menthe au fur et c'est donc voilà ensuite chez tzenis enfin je crois c'est bon pour pour faire voir ça plus tard tzenis j'ai pris des chaussettes parfumées ce qui c'est marrant 399 chaque les parfumées celle ci est à la fraise elle sent très bon oh là là ça sent le lotso peluche de disney de toy story ouais 3 99 par contre c'est que pour les gosses et pour les gosses et ça va jusqu'à 31 33 moi je prends quand même parce que j'ai je trouve que c'est très élastique du coup ça va à mon pied sachant que je fais du 41 stop lait donc voilà les kids vraiment ils ont des bons trucs donc à smell like strawberries j'ai également encore pour les kids à la vanille ça sent bon il ya un château dessus château de princesse ok sympa elles sont douces les chaussettes celui ci également des cerises mais sans parfum je crois qu'elle était en promo celle ci et les six jeunes je crois que c'est pas en promo donc c'est des donuts au bout des pieds sur le pied donc voilà sur le pied c'est c'est doux c'est doux mais ça tu peux pas mettre de pompe un thé à la maison quoi tu peux pas sortir avec donc voilà des deux côtés avec des confettis de spécial donuts et one size 5 99 c'est vraiment pour la collection 1 et également des mini fraises 31 33 encore chez les kids un autre je crois j'ai aussi chocolat jeu peut-être c'est dans mon bazar là vous montrer celle ci c'est cookies à 100 ça sent bon cookies petit lu etc ah j'adore c'est marrant c'est vraiment marrant des chaussettes parfumées ainsi donc l'été de zenith je vous montre après je vous montrerai normal donc là il y avait de la promo j'ai eu que deux promos s'il te plaît oh là là le 1 49 1 ça ça va le premier c'est lequel pédulino alors là j'en sais rien je ne sais foutre rien sinon 4 euros les parfumés les sipson annoncourt chose classe les sipson et son goût je suis même pas corto oh là là j'ai pas le truc 1 continue à ça c'est en italien tu comprends rien du tout c'est incroyable bimba bimba comprend rien quand chaussettes femmes ça doit être les séries ça on je sais pas enfin bref pour dire que bon ça va au niveau du prix bon c'est vraiment pour la collection ensuite il y avait une ouverture à la canopédiale aujourd'hui même en fait j'étais pas au courant j'ai j'étais au courant trop tard en milieu de journée même pas en fin de journée ouais en milieu de journée même je dirais apparemment ils ont ouvert des ils ont offert des goodies aux 150 premiers clients et comme par hasard dans la file d'attente je croise un ancien employé j'ai demande oui comment ça s'est passé et tout enfin je voulais demander surtout un vendeur il a dit ah non j'ai pas le temps je suis déjà avec quelqu'un j'ai dit je voulais juste une question il me dit oui dans la file le mec il me dit ça s'est fini ça a commencé de 8h30 à 10h30 le matin plus de goodies pour les même après les 150 premiers il paraît il ya eu encore des goodies et lui il a eu ce beau gobelet avec les fruits du dragon la spéciale de la boisson fraîchère et plus le pochon de starbucks et c'est sympa il me l'a donné moi je voulais juste regarder il me dit si vous voulez je vous je vous le donne jeudi ans c'est gentil je suis dégoûté d'être pas de ne pas avoir été au courant donc voilà pour dire que en fait c'était écrit dans le forest forum westfield des halles mais pas sur le mur starbucks et starbucks il n'avait pas prévenu je sais pas pourquoi enfin bref ensuite qu'est ce que j'ai deux ça c'est quoi d'accord ok le sac aldi 1,99 fraise ensuite lidl ah non ça c'est aldi ça c'est aldi toujours j'ai mélangé parce que j'avais plus de place dans les sacs donc c'est un masseur de dos et moi j'ai souvent des blocages le matin par surprise comme ça et je peux pas de monter à quelqu'un de me de me masser ou de me truc du coup j'ai trouvé ceci à 20 euros c'est cool franchement c'est un bon investissement parce que je l'ai testé il marche très bien et les têtes sont modulables enfin interchangeable il ya plusieurs têtes voilà je vous les montre plusieurs têtes j'ai testé justement la plus grande là à quatre bosses ça marche très bien franchement il ya rond etc il ya apico à planche un peu planche planche avec des rayures enfin voilà pour dire et c'est et on peut contrôler la puissance c'est trop bien franchement c'est donc voilà j'avais peur que ça a été ouvert vu que c'était déjà ouvert j'avais peur que quelqu'un l'a rendu parce qu'il marchait plus donc j'espère que ça va aller ensuite déjà le tote bag c'est chaud j'ai plus de place le tote bag il m'a coûté également 1,99 de lidl qu'est ce que j'ai montré celui ci c'est de aldi c'est une hausse de couette et tête d'oreiller naruto naruto shippuden quand il est adolescent donc voilà il est très beau magnifique donc voilà 12 euros au lieu de 20 sont chers chez aldi j'ai vraiment attendu la promo 12 euros c'est déjà pas mal ensuite pour tester j'ai pris toujours chez aldi ces barres céréalières au marshmallow et je vais voir si ça ressemble à celle des lucky charms ça ressemble vraiment c'est le même style voilà je goûterai plus tard j'ai même pas le prix d'ailleurs j'ai pris également des coquillettes déjà préparées au fromage nature à nature mais non arrête je reste au fromage comme sur la photo donc faut mettre deux minutes au micro ondes une personne 200 grammes et arrête y'a pas de fromage mais c'est pas possible nature coquillettes bon c'est pas grave s'il n'y a pas vraiment à l'ouverture ben je rajouterai de moi même écoute ou alors quelques herbes quelques herbes ou un peu de beurre je sais pas bref ça enfin mon achat de lidl c'est des quatre masques démaquillantes donc voilà elle se présente comme ceci elles sont gonflées j'ai jamais vu des des masques des disques démaquillantes aussi gonflé que ça c'est énorme donc j'ai hâte de voir si elles sont aussi douces que que au toucher là au toucher elles sont coussinets très coussinets dans un pochon aéré donc voilà lidl 5 euros par contre donc voilà ah oui c'était écrit cinq pièces parce qu'ils ont compté le pochon et moi je j'ai cru je m'étais trompé j'ai cru quelqu'un a déjà pioché dedans ensuite la marque l'acura de aldi il ya mon oeil à cerisier il ya plein de trucs un chez eux j'avais pris la gamme l'année dernière de pastèque qui est pas mal cette fois ci j'ai pris mon oeil huile sèche corps et cheveux surtout pour les cheveux je vais utiliser celui ci je crois il m'a coûté 2 euros quoi d'autre c'est le catalogue ça c'est quoi a dit une facture alors alors à voilà 5 euros la planche à grillades le sac coton fraise 2 euros par licences 12 l'appareil de massage 20 bar céréales 1,49 ça va huile sèche 2 euros et le doy pack c'est quoi le doy pack alors 19 je suis j'aime même plus j'aime plus c'est quoi t'as fait voir non non ah c'est pas les baires céréalières attend temps j'ai vraiment du mal au niveau des intitulés également de voir doy pack assiettes ça doit être ouais les coquillettes en bref donc voilà ensuite je vais avoir du mal j'ai fait une la montagne ici ensuite en librairie j'ai pris ce beau sac chez le magazine vogue il y avait également donc en fait c'est comme des flèches comme des flèches moi je crois il m'a écouté 5 ou 6 euros avec le magazine il y avait également avec des sortes de cactus des plantes vertes vraiment dessinées à l'arrache comme confettis et l'autre c'était quoi c'était ah oui des comme un filet rouge un filet de panier de filets voilà ensuite j'aime bien les cadeaux qu'il ya en sac dans les magazines c'est sympa je vous en montrerai plein alors celui ci ce beau sac aux fruits c'est chez carrefour city ou carrefour carrefour city il m'a coûté 2 euros je crois je sais plus du tout 2 euros 4 euros je sais pas donc voilà c'est en tulle très beau ensuite on va mettre là qu'est ce qu'il ya d'autre ça voilà c'est ça le magazine qui va avec mâche bâche pardon bâche qui est une marque de luxe du coup il y avait également deux autres coloris il y en avait un cuivré marronné cuivré et l'autre enfin marronné orangé 1 et l'autre ses côtés quoi c'était ah j'ai oublié à c'était belge je crois bêche enfin bref on va voir au niveau des magazines donc les magazines faudra que je finisse de lire ah voilà c'était ouais un orangé un beige et un bleu donc voilà et m'a coûté 6 euros 30 euros 30 donc voilà sachant que bâche c'est une belle marque de luxe et je vous le dis ensuite c'est le magazine vogue justement avec comme je vous ai dit comme je vous ai décrit les autres tote bag de vogue mais j'ai préféré la noire c'est plus ça donc voilà et il m'a coûté par contre ah ouais non cher 9,90 je crois j'avais dit 5 euros mais je me suis trompé donc voilà ok ça plus tard ok donc voilà ensuite allez on continue celui ci je l'ai liquidé c'est des gâteaux comme les oursons barney c'est action je crois action par contre ils m'ont coûté cher un de deux balles je crois ils ont copié et en plus sont chers alors ça c'est incompréhensible je vous le dis ça c'est quoi ouais c'est bon je vous ai montré à les pop-up store qui sont sympas sur paris de nos ça ils ont donné ce beau tote bag fleuri un peu très sauvage donc voilà ensuite ça c'est les bons plans c'est souvent les bons plans que je vous montre ah oui j'ai pris un magazine top santé il y avait ce prana rhum qui est bio et en pharmacie pour roller articulation et muscles massage des zones sensibles très bien donc voici le magazine qui m'a coûté 4 euros à 3,90 et le produit qui va avec trop bien la classe donc ça quant à mal en plus toujours bio valeur sûre un prana rhum c'est une marque allemande de je crois ouais vu la langue là donc voilà aux huiles essentielles et naturel ça c'est c'est top valeur sûr franchement en hiver quand t'es malade tu prends que du prana rhum c'est trop bien j'ai du grog des sirops pour la toux etc ensuite une bonne réserve quoi ensuite allez j'enchaîne j'enchaîne sinon ça c'est quoi ça c'est autre chose plus tard ça c'est quoi j'étais en train de dire des magazines fait voir la pochette marie sixtine avec ce magazine voilà que j'étais en train de lire d'ailleurs marie sixtine ça m'a coûté 5 euros 30 cosmopolitan et je vous montre la belle trousse de fou citronnée et fleur de citron aussi un ou fleur d'oranger je sais non fleur de citron je dirais très belle trousse de marie 16 qui était également une marque classe enfin luxe ou classe je sais pas donc voilà il ya des sortes de ruban au bout c'est une belle trousse franchement moi qui adore les motifs de fruits je suis servi ensuite chez rituel j'avais une offre par contre pour pour avoir ce beau tote bague plantureux et coloré à demi coloré d'ailleurs il y avait également bon donc là j'ai le vert histoire de me rapprocher plus aux couleurs naturelles pour faire voir ouais ouais y'a des quoi perroquets non des hirondelles ok il y avait également couleur magenta rose jaune et bleu mais j'ai préféré vert histoire de me rapprocher des plantes donc voilà ensuite des chocolats 3 euros 50 je sais même plus c'est vrai ça où j'ai acheté ça bref chocolat lotté de la marque lotté 3,50 à pas ice market ice market boutique asiat épicerie asiat ensuite je vais vous montrer les produits que j'ai pris chez rituas pour avoir les le tote bag pour tout achat de 50 euros c'est cher à 50 euros mais heureusement j'avais des chèques cadeaux sachant que j'ai pris aussi de la collection ritual of yos akura qui est en rupture partout et je les trouvais au printemps donc voilà c'est la fameuse huile pailletée qui est en rupture partout et enfin je les retrouvais j'avais regretté de ne pas l'avoir prise bah lui qui a pas de réduit quand je les prises quand même elle est trop belle la dinguerie et elle sent trop bon sachant que j'ai déjà la l'eau parfumée et puis c'est tout ouais l'eau parfumée qui était également en rupture que j'ai réussi à trouver au à boulogne ouais du coup ça ça m'a coûté 20 balles celui ci je sais plus je sais pas du tout pour faire 50 balles quand même j'ai même pas bref alors ritual of wood la collection ou de bois et ah ouais ça sent bon oh là là ça sent trop bon je le mets là ouais c'est tout au niveau de rituels voilà ça c'est quoi ouais le pop up lancôme au pop up le salon de thé lancôme qui vient d'ouvrir sur les champs élysées ils nous ont donné un sac bon j'enlève tout ça voilà le café de la rose lancôme au 52 avenue des champs élysées donc il fallait être dans les premières pour avoir ce ce sac ouais ce sac enfin c'est un autre sac blanc avec un financier offert avec en partenariat avec nina métier meilleur chef pâtissière au monde 2023 donc voilà ça fait je crois je les vues en tout deux fois je sais même plus donc voilà il y avait donc une pâtisserie enfin une pâtisserie un gâteau financier d'elle un sac à tata il y avait quoi dedans ouais et un rouge à lèvres j'ai eu ce beau rouge à lèvres attend je te montre la teinte up c'est un rouge juif rouge mât donc voilà ouais c'est pas fou mais au moins on a découvert le truc et oui c'est tout ouais c'est tout donc voilà pour lancôme j'ai pu goûter le le cheesecake et le le gâteau au chocolat aussi et la sucette au chocolat blanc de couleur rose et à spirale et quoi d'autre qu'est ce que j'ai pris je sais même plus enfin bon c'est cher par contre c'était moins cher à pubicis je suis dégoûté j'aurais dû prendre la rose de pubicis de nina métier ensuite j'ai pris ce cette belle trousse en d'un en faux d'un non en faux velours velours pardon de fiona franchiment qui est venu enfin enfin qui a son stand enfin au lafayette au moins un de lafayette c'est une marque pour les capillaires elle a créé sa sorte de barrette une barrette qui qui permet de faire des chignons du coup il y a des femmes qui ont réussi à à être sélectionnés pour se faire coiffer il y avait tellement du monde bon il y avait tout achat des sacs offerts etc mais au moins pour celles qui étaient inscrites ou qui participaient à son arrivée on l'a vu la créatrice on a eu cette belle trousse enfin cette belle pochette donc voilà c'est sympa ils font des beaux trucs en lafayette printemps etc donc ça c'est bon ça c'est bon ensuite ça c'est quoi pour les quatre ans quatre ans ou cinq ans quatre ans de la boutique cézanne à paris rue du bac 122 rue du bac ce tote bag était offert pour tout achat et également on avait une fleur tournesol offerte et moi j'ai acheté j'avoue j'ai craqué en ce parfum de malade l'eau cézanne et a qu'un parfum unique dans cette boutique et elles sont trop bons à ma côté cher par contre 40 euros je crois 40 45 donc voilà c'est un franchement j'ai craqué un normalement j'étais censé faire un petit achat pour avoir le tote bag plus la fleur de tournesol mais à le parfum l'a déguisé senti c'est vraiment le coup de coeur de de la boutique ensuite quoi d'autre ça déjà là bas c'est chaud c'est chaud ensuite voilà c'est trop le bazar je te jure c'est horrible c'est le bazar est ce que j'ai montré tout ça oui j'ai montré ça c'est quoi c'est pas faux alors ça à la fnac j'ai acheté ce beau bloc de bureau officiel de one piece trop beau avec des calendriers des post-it très bon je crois il m'a coûté 10 euros 12 euros 12,90 à la fnac des champs visés donc voilà mon bloc officiel mon bloc bureau officiel 12 mois 52 semaines dans l'univers de one piece donc voilà comment ça se présente à un bloc blanc rouge des post-it d'autres notes là également à luffy là au nico robin ma préférée j'adore le vogue mary d'accord c'est quoi ça en plat du temps ok anniversaire et numéros utiles ok là tu as quoi comment utiliser tes enveloppes ok ça c'est quoi repris l'enveloppe ok c'est des enveloppes ça d'accord d'accord 52 pages avec un pense-bête pour noter tout ce qui est besoin enfin bon voilà un semenier et un grand espace libre pour écrire et dessiner donc voilà c'est sympa c'est trop bien point de piste quoi valeur sûre hop la fnac très beau sac de fnac quoi d'autre qu'est ce que j'ai pris allez on vide on vide qu'est ce que c'est ça ouais dans une dans une boutique asiat j'ai pris ce beau à plante il n'y a pas de marque mais c'est pas grave c'est joli quand même les plantes on adore c'est trop beau et je crois c'est un peu style maillot de bain anti-transpirant plus un t-shirt en taille excel t-shirt noir excellence paris donc voilà on dirait le le la petite forgonnette de enfin le petit autocar dans dans l'ost c'est le même donc moi c'est surtout pour les palmiers que j'ai acheté ce t-shirt qui m'a coûté 6 99 donc voilà un cher ça c'est quoi ah oui j'ai acheté ce petit zelda figurine surprise pochette donc on sait pas c'est random on sait pas c'est qui dedans et j'ai eu ganondorf je te jure et moi qui voulais link ou la princesse zelda bah c'est mort je crois j'ai essayé plusieurs fois non je suis même plus ah ouais j'ai eu ouais j'ai essayé une deuxième fois j'ai eu l'outre oh là là c'est encore dans un autre sac bon bah le ganondorf je vous le montrerai je sais pas quand mais le deuxième la deuxième pochette j'ai eu un rubis vert les rubis vert c'est moins cher dans le jeu vidéo de zelda c'est les ça vaut une pièce ça vaut une pièce sachant que link en a besoin pour s'acheter des items donc voilà et en tout il ya huit items à 88 trucs donc voilà j'ai la pièce verte je voulais link ou la princesse et voilà la triforce aussi ça peut être pas mal mais j'ai eu le méchant ganondorf et je les ai eu au poids le ganondorf je m'en rappelle et j'ai voulu tester au poids léger j'ai eu cette pièce à la con voilà avec la chance que j'ai un espace voilà ensuite je vais arranger ça pour pas le perdre sinon c'est galère allez c'est bon ensuite j'ai pris ses cookies spécial un peu comme les trucs de lutte du matin là les petits déjouets ouais c'était pas mal c'était très bon sans gluten chez normal ça tu me coûtait deux euros ensuite des fortune cookies chez chiqui chiqui gma je sais même plus ouais c'est emma je crois il y en a dix dedans j'ai hâte de les goûter donc voilà ensuite chez action j'ai pris ce beach towel donc cette serviette en microfibre avec des motifs palmiers trop beau et très doux donc voilà ensuite chez comment s'appelle chez flying tiger des cuillères dorées aux motifs citron j'ai également cerise normalement je sais pas pour les trouver un pour vous les montrer des chiffons citron de la même collection à les fameux magazine quitte avec eux attend c'est quoi ça ololo d'accord ok ça c'est quoi le bazar toujours flying tire alors un spray démêlant pour cheveux spécial beachy plage donc ça fait des ondulations de plage et c'est au macadamia et en huile d'huile d'olive parfumé ok bien de tester ça ensuite flying tiger ils ont des papiers comme ça c'est comme un bol ou un pot à crayon je sais pas c'est trop beau framboise donc voilà tout rouge ensuite un petit ventilo coquillage la collection de l'été de attend fait voir comment ça va ah ouais pas mal facile et simple d'utilisation il y avait plein de motifs j'ai pris coquillage c'est le plus beau ça me rappelle un peu ariel des disney donc voilà je vais le mettre là-bas ensuite des lunettes un peu pratique au lieu de se baisser se baisser se pencher ça permet de de regarder en face les les glaces d'accord c'est marrant ah ouais d'accord ouais ça permet ça fait un reflet miroir et du coup ça tu regardes ah ouais ok c'est sympa moi j'aime bien c'est c'est très gadget donc voilà ensuite des pignons que je mangerai après des pignons je crois c'est dans les 1 euros je ne sais plus du tout ouais pignons toujours flying tiger une petite boîte citron la même collection citron à la la également une tasse citronnée enfin une tasse de citron trop bien fait c'est trop bien fait les picots la fallait picot voilà t'as même la fleur là c'est trop beau c'est très joli à la la voilà très belle collection fouetté chez flying tiger ça c'est quoi de la collection coquillage également ce sont des j'ai même pas comment ça s'appelle ça les stickers à way des stickers d'accord ok d'accord moi c'est sympa le plateau de citron je crois il m'a coûté 2 euros ou 4 je sais même plus ensuite ce joli petit bol au citron très beau donc voilà ça c'est quoi ok j'ai même pas si j'ai pris ça là bas ça c'est quoi un ça je joue je vous montre après tellement de choses à montrer je te raconte pas ça c'est quoi une petite assiette de citron très beau je mette l'un les papiers je jetterai plus tard ah j'ai pris également un verre transparent avec des beaux coquillages dessus voilà il y avait une belle collection de fruits de et de comment s'appelle de et de coquillages de la mer alors je vous montre les prix fortune cookies ou est 3,50 les pignons de pain e les les pignons 1,50 également and held shell 3 euros je sais même pas c'est quoi ouf flower strawberry à c'est le pot de fleurs à assez fraises moi 4 euros ok lemon handle alors là j'ai vraiment les glaces les lunettes 8 euros ouf sont coûtés cher à les stickers coquillages 3 euros small il à le bol de citron 4 le spray cheveux 5 plastic small atteint le box à oui citron 1,50 glass drinking glass drinking 6 shell adorant mince 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 ah oui le bas le vert au coquillages le verre au coquillages attend j'ai perdu 2 euros le sac citronnets je vous le montre il est beau au poignet verte enfin au poignet vert je veux dire donc voilà j'ai recyclé un peu simple beau sac de course large bien l'argent en tout cas donc voilà je mets tout ça et j'ai fait un pop up store un restaurant pepsi avec le avec un déchet un des un des gagnants du top chef je sais même plus comment il s'appelle en tout cas j'ai goûté ces plats c'est très bon pepsi street food et ils ont donné ça à l'entrée un porte-clés pepsi c'est sympa je trouve donc voilà allez les citrons j'ai rangé tout ça eh ben dis donc sans faire ça en fait des choses sa poubelle sa poubelle voilà ensuite je l'ai porté une fois c'est un t-shirt bien sûr il est à l'envers forcément c'est un t-shirt lidl fait voir ah non même pas si je l'ai porté ou pas run spécial antitranspirant noir est-ce que je l'avoue pas ouais je vais laver apparemment j'ai dû le porter donc voilà t-shirt simple et aéré de la marque krevit je crois krevit je pense écrit où fait voir krevit de chez lidl du coup t'es pas cher ouais krevit en taille que celle allez hop à laver à laver ensuite y'a quoi d'autre non 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 chez aldi il y avait des des comment dit des bols à glaçons en forme de fruits donc là j'ai pris pomme verte trop beau j'ai même plus combien c'était moi et les prix sachant que l'axe qui date encore un sac aldi à 2 euros à l'ananas cette fois ci et là j'ai quoi j'ai poire un gelé revu aujourd'hui dans la boutique donc voilà poire c'est pas malin je trouve c'est bien fait je trouve c'est trop beau ah j'en ai un autre ah bah du coup ça m'en fait trois pommes vertes pommes rouges donc voilà c'est cool attend fait voir c'est barré le truc vert non il y avait un truc vert ou pas bref je vais voir on vit dans le sac s'il y avait quelque chose allez ce que j'aime bien côté hommes c'est leur t-shirt de xl au cas où summer nights donc avec des beaux palmiers et c'est un peu comme on dit un peu crépiter le l'image donc voilà sur un beau coucher de soleil summer nights là c'est écrit quoi je veux pas je veux pas c'est écrit quoi mystérique summer ok d'accord beau t-shirt d'aldi là c'est quoi c'est chez flying tiger je pense donc c'est un ah non même pas c'est miniso et miniso je vous montrerai plus tard je vous montrerai plus tard mais c'est pas mal oh là là j'ai encore du miniso là par ci par là je vous montrerai plus tard je ferai un rôle spécial miniso parce que là c'est trop mélangé voilà au niveau de elle dit on enlève tous les tickets voilà ensuite je commence à plus avoir de place chez normal j'ai pris ce beau serre-tête en velours il y avait vert il y avait rose je crois rose gris je sais plus mais le plus beau c'est noir j'aime bien en fait toutes les influenceurs dans ce genre de de serre-tête à moumous trop bien et j'ai pris tous ceux de primar qui était couleur rose orangé et là ça sert tête pour dehors carrément donc voilà très beau serre-tête en velours je crois il m'a coûté cher un lui à 5 euros je crois ensuite j'ai pris des trucs chez l'occitale je sais pas du tout ah non j'ai pas pris l'occitale c'est une boutique de beauté à saint mort je crois je sais plus du tout il y avait des sushis offerts du coup à côté il y avait des produits de beauté une boutique avec des trucs soldés 60% 7 euros 24 l'huile pailleté corps et cheveux parfum mon oeil vegan c'est pas mal c'est vraiment pas mal ou là faut bien fermer ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autre un kit de merci en dit à 5 euros seulement sachant qu'il ya un miroir un petit gel antibactérien et un quoi spray allen ah ouais moi spécial tinder en plus partenariat on a conçu un kit pour booster au max ta confiance en toi tu y trouveras les trois essentiels pour une retouche express avant d'aller attendait et des conseils et des règles de base pour que tout se déroule au mieux alors plus d'excuses fonce et soit toi même c'est mignon j'ai pris vraiment parce que ça en solde sinon j'aurais jamais pris un bref voilà du coup oh c'est bon inuit 3 euros ce c'est trois crayons yeux pour un vrai pencil bio en plus ensuite ils ont gardé de la collection de noël c'est des libgloss au bonhomme de pain d'épices c'est trop chaud trop mignon c'est tout c'est tout c'est tout ok allez je peux plus je te jure je peux plus j'ai pris ça dans un marché vraiment parce que c'est joliment holographique une sacoche waouh très sirène sachant qu'il ya le porte monnaie avec qu'on fait voir allez 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 il est où son ah voilà voilà ça va avec moi j'aime bien franchement c'est la classe tout ce qui est holographique c'est trop beau donc voilà je vais le mettre dedans d'ailleurs il est trop beau c'est collector c'est pas de la marque mais mais c'est trop beau je crois il m'avait fait un prix mais il m'a fait 1 à 20 euros je crois le le tout 20 ou 30 marchés sont durs en l'affaire bordel donc voilà un tiens ça t'en fait voir là c'est écrit quoi croûte de cuir de vachette comme double synthétique ouais 30 euros et je crois il m'a fait un prix si je prenais je sais pas franchement il était pas ça a été dur pour dire ensuite yves rocher j'ai pris ce beau tote bague que j'ai pas là tu as une fleur de coquelicot là tu as un serre-tête c'est un serre-tête hein ouais c'est un serre-tête oui en moumoute je sais pas comment dire et enfin fait voir ouais j'ai dû acheter ça pour avoir le cadeau c'était ça c'est une serviette de plage et on dirait du microfibre donc voilà avec des plantes yves rocher ou alors je crois il fallait rajouter 5 euros ah oui et il y avait cette trousse offerte je sais plus lequel c'était offert mais je sais que en plus spécial comme une glacière quoi bon voilà ça je vais mettre là ça aussi ouais et c'est bon au niveau des mangas j'ai pris cet agenda sans seya les chevaliers du zodiac 2024 2025 avec des stickers inclus ce qui est très bien ça m'a coûté 10 balles je crois donc voilà tu as tous les chevaliers d'or athéna et c'est trop beau la classe les stickers sont au début et je crois il y en a à la fin aussi je crois non il n'y en a pas beaucoup mais bon c'est pas mal ensuite j'ai pris ce bouquin de one piece la puissance des mots des pros du mot explore pour nous lâche le charme tissé dans l'écriture d'échirons aude donc c'est le roi des pirates ce sera le roi des pirates ce sera moi donc ouais ça décrit vraiment et ya même une bd partie vraiment ça ça a l'air d'être collector dans ce ce bouquin et en plus gold magazine un volume 11 ah oui j'en ai plusieurs donc voilà je vais mettre les livres chez là et ok des petits extraits ok ça c'est quoi avec les extraits je crois je vais faire une pause bon ben voilà je crois que ouais je vais faire une pause je ferai une autre vidéo plus tard j'espère que ça vous a plu mon bazar de course aldi etc lidl effroché flytire donc voilà je vous dis à bientôt ciao ciao